C'est Sofiane le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. Au début de cette vidéo, vous avez sans doute reconnu la célèbre présentation d'un personnage qui me tient à cœur. Il s'agit bien de Son Goku, le héros de la série Dragon Ball. Je suis Vegeta ! Ah oui, j'oubliais, certains fans préfèrent Vegeta à Goku, donc pour certains, Vegeta est le héros. Je te préviens, je ne suis pas une ballerine ! Bien sûr que non. Pour l'occasion de la sortie de Dragon Ball FighterZ, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant l'évolution des jeux DBZ sur console de salon. Depuis que Dragon Ball FighterZ a été annoncé à l'E3 2017, ce titre annoncé nous a tous hippé. Un jeu qu'on attendait avec la plus grande impatience. Un jeu enfin dédié au versus fighting dans l'univers de Dragon Ball. C'est vraiment ce qu'on attendait depuis des années. Vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo, DB Fighters est le meilleur jeu Dragon Ball qu'on ait pu avoir à l'heure actuelle. On en a connu des jeux DBZ qui nous ont fait rêver. Car oui, la licence a eu beaucoup d'adaptations aussi bien ratées que réussies. Refaisons un petit tour dans le temps. Tout a commencé avec le fameux Dragon Ball Z Super Butoden sorti en 1993 sur Super Nintendo. Un jeu édité bien entendu par Bandai, spécialiste des jeux à licence japonaise et détenteur des droits encore aujourd'hui sous l'appellation Bandai Namco. Je me souviens encore à cette époque du magazine de console plus sorti en mai 1993. Avant de me procurer le jeu, j'ai dû décortiquer le magazine au moins une centaine de fois. Alors certes, c'était un jeu avec beaucoup de lacunes. Mais clairement, à cette époque-là, on s'en foutait, on avait un jeu des baisers d'entre les mains. Mais Bandai ne s'est pas arrêté là. A notre plus grand plaisir, on a eu un Dragon Ball Z Super Butoden 2 qui a vu le jour. Super Butoden 2 connu sous le nom français La Légende Saiyan sorti en 1994, c'était le jeu ultime de la Super Nintendo. Un fan de DBZ ne pouvait pas avoir la console Super Nintendo sans avoir ce jeu, c'est impossible. Il y avait un système de contre par vague d'énergie interposée, un mode histoire, la présence des persos tirés des OAV tels que Bojack ou encore, comme vous pouvez le voir à l'écran, Broly. Il y avait les attaques ultimes que tout le monde connaissait, par exemple le Final Flash de Vegeta. Le Final Flash, voilà, quand on le voyait à la télé, dans l'anime, on en avait plein les yeux. Eh bien, on pouvait le reproduire dans le jeu. Mais ce titre ne s'arrêtait pas là. Il reprenait également les deuxièmes attaques telles que le Big Bang Attack. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, le Big Bang Attack de Vegeta. Par ailleurs, il avait totalement éclipsé le jeu qui était sorti sur Mega Drive, Dragon Ball Z, l'Appel du Destin. C'était un jeu au graphisme plutôt propre pour l'époque, mais le gameplay était bâclé. On était tellement habitué à mieux avec Super Butoden 2 que c'était difficile de rester sur celui-ci. Puis est apparu Dragon Ball Z, Super Butoden 3, l'ultime menace, sorti en 1995, à l'avènement du jeu en 3D et de l'ère PlayStation. C'est bien simple, Butoden 3, on a déçu plus d'un. Moi le premier. Pourquoi ? Parce que Butoden 2 avait mis tellement la barre haute en mettant des personnages tirés des OAV. Là, on ne sait pas pourquoi, dans Butoden 3, on nous les a retirés et remplacés par des persos un peu bidons de type Kaiyoshin. Donc ça déjà, ça faisait très très mal. Sans parler du mode histoire qui a été amputé et tout le contenu a été réduit. C'était une belle déception à l'époque pour 600 francs. C'était une grosse somme. En tant que fanatique DBZ, on l'avait acheté mais pourtant il était moins bon que le deuxième. Ensuite, on est passé sur les consoles 32 bits comme la PlayStation. Et là, on en prenait plein les yeux. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 est apparu le 28 juillet 1995 au Japon pour ensuite venir chez nous au mois de juin 1996. On a vu le droit à une intro en dessin animé. Avant même de jouer au jeu, t'en prenais déjà plein les yeux. Comme son nom l'indiqué, vous preniez part au combat avec le choix entre 22 personnages issus de la licence plus quelques persos cachés que vous pouviez débloquer grâce à un code qui se trouvait dans la notice du jeu en le rentrant sur l'écran titre. Le jeu se rapprochait plus de la formule Versus Fighting 2D dans des décors fixes en 3D. Pas d'écran se scindant comme sur Super Nintendo. En revanche, un gameplay assez mou. Mais bon, on s'en contentait en grand passionné que nous étions. Il y a eu également Dragon Ball Z Shinbutoden. Sorti sur la Sega Saturn le 17 novembre 1995 au Japon. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça reprenait vraiment les mêmes bases que Ultimate Battle 22 qui était sorti sur PlayStation. Et pendant que la console de Sony, PlayStation se bataillait avec la Sega Saturn, un nouveau titre sort sur la Super Nintendo. Dragon Ball Z Hyper Dimension sorti en 1996. C'était une claque. On pouvait reproduire les mêmes enchaînements que l'animé et finir avec une attaque spéciale. Ce jeu, c'était une dinguerie pour l'époque. On pouvait jouer avec Vegeto qui n'est autre que la fusion entre Vegeta et Goku grâce au Potala. Et d'ailleurs, ce personnage était le perso principal de la jaquette du jeu. Il faut avouer que quand tu étais gamin et que tu voyais Vegeto sur la jaquette du jeu, ça te donnait tout de suite envie d'y jouer. A cette époque-là, il ne nous fallait pas grand-chose pour être hippé. Puis Dragon Ball Z, la grande légende des boules de cristal, fait son apparition avec son gameplay 3D qui tirait vers ce qui allait devenir. Beaucoup plus tard, la licence avec les Tenkaichi. Un jeu qui nous a bien fait rêver, sorti en 1996 sur Sega Saturn et PlayStation en import. C'était la toute première fois qu'on voyait un jeu Dragon Ball avec autant de personnages à l'écran en même temps. Le seul où on pouvait choisir 3 persos pour aller combattre contre 3 autres persos. Et ce système de 3 contre 3 est remis dans Dragon Ball FighterZ. Ensuite est apparu le dernier jeu de la PlayStation 1, Dragon Ball Z Final Booth. Le dernier titre marqua les esprits pour son design full 3D. Ce n'était pas un bon jeu de combat, c'est certain, mais les fans avaient des étoiles plein les yeux. Moi, j'en avais plein les yeux et ils ont répondu présent à l'achat de ce jeu. C'était vraiment mortel, c'était le tout premier jeu où on pouvait jouer sans Goku en transformation Super Saiyan 4. C'était vraiment du jamais vu. On le voyait dans Dragon Ball GT, on n'en espérait pas autant de pouvoir le jouer dans un jeu vidéo. Et les attaques qui tournaient autour des persos avec les caméras, c'était extraordinaire. Et l'intro de Dragon Ball Final Booth a l'envoyé du lourd. La licence a alors connu une pause entre 1997 et 2002. Une pause en lien avec la fin de la série Dragon Ball GT. Mais surtout, l'essai aux jeunes développeurs de Dimps, travaillant sur la licence pour Bandai, de tirer parti pour la nouvelle console de Sony, la PlayStation 2. Arriva Dragon Ball Z Budokai 1 sur la PlayStation 2 sortie en 2002. C'était le tout premier titre de cette console. Et je peux vous dire qu'à cette époque, on a pris une claque. Les fans ont répondu présent et se sont précipités pour acheter ce jeu. C'était un jeu avec du combat 3D sur un plan 2D. Mais à la différence avec les anciens opus, c'est que là, c'était vraiment bourrin. Puis Dragon Ball Z Budokai 2 est arrivé. Même principe que Budokai 1. Sauf que là, on était sur des graphismes en self-shiding pour se rapprocher au mieux de l'anime. Et là est arrivé la cerise sur le gâteau. L'un des meilleurs jeux Dragon Ball. Dragon Ball Z Budokai 3. L'ambiance DBZ retranscrite à la perfection. Des joutes aériennes de toute beauté, des combos et des personnages à l'appel. C'était incroyable. On pouvait rejouer Omega Shenron, Sangoku Transformation Super Saiyan 4 dans les Dragon Ball GT. La seule fois où on a pu jouer, c'était dans Dragon Ball Final Booth, comme j'ai pu vous le dire. C'était probablement le jeu DBZ le plus apprécié par la communauté. Vraiment un régal d'y jouer. Ensuite est arrivé Dragon Ball Z Budokai Tenkashi. Très très déçu d'avoir perdu les intros en animé. On nous avait mis des persos en 3D, mais on n'en voulait pas à nous de l'intro en 3D. Les intros étaient beaucoup plus appréciables quand c'était dessiné. Sorti également sur PlayStation 2 en 2005, comme pour la licence des Budokai qui le précèdent, Budokai Tenkashi aura 3 épisodes majeurs plus un spécial Infinity World sorti en 2008. On avait changé radicalement de concept. Bandai pensait à l'époque que pour coller au mieux à l'animé, il fallait changer le style de versus fighting traditionnel. Alors qu'on le voit bien, au jour d'aujourd'hui avec Dragon Ball FighterZ, on peut faire un vrai versus fighting collé à l'animé. Ensuite arriva Budokai Tenkashi 2. Ils avaient rajouté dans cet opus la possibilité de se transformer pendant un combat. Oui, car dans Budokai Tenkashi 1, c'était impossible de se transformer. On était passé de Budokai 3, qui était sublime, à un Budokai Tenkashi vraiment simpliste. Mais Bandai a rectifié le tir avec Budokai Tenkashi 3, qui a mis tout le monde d'accord. Voilà, on avait retrouvé les saveurs d'un vrai Dragon Ball. Pourtant, on n'était pas sur du versus fighting. Toujours le même système, avec la caméra dans le dos, avec un univers assez ouvert. Mais alors, le Roadster, qui reprenait même les O.A.V. avec Tapion, Hildegard, etc. On pouvait également, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, jouer avec Broly ou encore Gogetaka de Dragon Ball GT. Là, on était vraiment sur un vrai Dragon Ball qui se rapprochait au mieux de la série. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, les Budokai Tenkashi n'étaient pas de versus fighting traditionnel de ce qu'on pouvait connaître auparavant. En revanche, avec Budokai Tenkashi 3, Bandai avait réussi à nous reprocurer du plaisir sur un Dragon Ball. On peut dire que Dragon Ball Z Budokai 3 et Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3 étaient vraiment les meilleurs jeux Dragon Ball sortis sur console de salon. Puis arriva Dragon Ball Raging Blast, sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360. La licence avait gardé le même style de gameplay que les Budokai Tenkashi. Malheureusement pour Bandai, les fans avaient beaucoup de mal à oublier Budokai Tenkashi 3 qui était bon. Puis arriva le second opus, Dragon Ball Raging Blast 2. Là, c'était différent, les graphismes, du moins les textures étaient trop lumineuses, beaucoup trop de brillance. Les persos étaient tellement brillants, tellement illuminés qu'on avait du mal à lire les expressions de visage. Et ça, c'était un problème. Puis la communauté découvra Trivax. Trivax qui a pour but, car le projet est toujours actuel, de créer Dragon Ball Raging Blast 3. Refaire d'un DBZ un vrai Dragon Ball avec des graphismes fidèles à l'animé, un peu ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Fighters. Et rajouter à cela énormément de personnages, des moins connus aux plus connus. Vous pouvez soutenir son projet via sa page Facebook qui atteint presque les 100 000 j'aime ou son compte Twitter DBRB3. En 2011, sur PS3 et Xbox 360, arriva Dragon Ball Z Ultimate Tenkashi. Essayant tant bien que mal de renouer avec le succès des Tenkashi, la licence commençait à tourner en rond. Et le développeur Spike avait bien du mal à reprendre le flambeau après Dimmes. En revanche, ce qui était intéressant avec ce jeu, c'était les cinématiques. Les développeurs avaient redessiné les passages cultes de la série pour le mode histoire. Vraiment très très plaisant. Malheureusement, ce ne sont pas les cinématiques qui font que le gameplay est bon dans un jeu. Finalement, Dimmes arriva à revenir en grande forme avec Dragon Ball Xenoverse. Sorti en 2015 sur les consoles Next Gen, PS4 et Xbox One, deux opus y voient le jour. Leur originalité se situait plus dans le mode story que dans son gameplay. En effet, le fait de créer son propre personnage était plutôt fun. Bon accueil par la critique et les fans, Xenoverse 2, sorti en 2016, relança l'intérêt pour la licence. Appuyé, il est vrai, par la sortie d'un nouvel animé, Dragon Ball Super en 2015. Je n'évoquerai pas le cas Dragon Ball Super ici. Il y aurait tant à dire, à la fois en positif, mais également en négatif. Mais dans tous les jeux que je vous ai cités, il n'y en a pas un qui manque ? Un jeu Dragon Ball qui s'annonçait plutôt prometteur. Mais hélas, ce qui n'a pas marché, c'est bien dommage d'ailleurs. Il s'agit de Dragon Ball Z Birth Limit, sorti en 2008 sur PS3. Le jeu reçut un accueil plus que mitigé. La faute à un manque de contenu, alors que le jeu pétait de mille feux au niveau visuel. On avait des graphismes vraiment fidèles à l'anime, mais également de belles cinématiques qui reprenaient la série. Il est vrai qu'avec la gamme de jeux DBZ, nous repartions à zéro à chaque nouvelle licence. Et au bout d'un moment, le joueur n'avait plus envie de suivre. Quel dommage tout de même, car je trouve que malgré que ce jeu a 10 ans, les graphismes sont toujours propres alors qu'on n'est pas sur de la console next-gen. Donc c'était vraiment chouette à l'époque d'avoir un jeu de cette qualité. Malheureusement, le mode histoire était beaucoup trop pauvre. Il s'arrêtait à la saga Cell. En tout cas, dans tous les jeux Dragon Ball que j'ai pu citer, le plus joli visuellement, c'est bien Dragon Ball Z Birth Limit. Mais bien évidemment, tous ces jeux, même tous ces jeux réunis, sont largement dépassés face à Dragon Ball FighterZ. Après avoir vu tous ces jeux, regardez la différence avec Dragon Ball FighterZ. C'est le jour et la nuit avec ce que l'on a pu voir apparemment. Vraiment, on n'a jamais vu ça. On peut dire un grand merci à Arc System Works, qui sont habitués au développement des jeux de combat, tels que Guilty Gear, entre autres. Ils nous ont fait un pur jeu DBZ en 2D. Je dirais même plus beau que l'anime, parce que là, vraiment, on a l'impression d'avoir l'anime remasterisé entre les mains. Et auquel on peut prendre le contrôle et s'amuser à tabasser les autres. C'est le DBZ qu'on voulait tous, on en rêvait d'un tel jeu. Et bien aujourd'hui, il est là et franchement, j'ai encore du mal à y croire qu'un tel jeu est sorti. Entre Dragon Ball Z Super Butoden 1, qui était sorti en 1993, il y en a eu du chemin de fait jusqu'à Dragon Ball FighterZ. 25 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. Si je devrais lui mettre une note à ce Dragon Ball Fighter, je lui mettrais un 19 sur 20. Je ne mets pas un 20 sur 20, parce que par exemple, j'ai quelques petits détails que j'aimerais ajouter dans ce jeu. Tels que les voix françaises de Dragon Ball Z qui ont bercé notre enfance. Ou bien avoir les thèmes musicaux de chaque personnage. Enfin voilà, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Partagez la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon FighterZ, moi j'y retourne. Et surtout, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !